Bonjour, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous invitons aujourd'hui Madame Mina Sahaki, enseignante, poète et écrivaine. Pour commencer, nous demandons à Madame Mina Sahaki de bien vouloir se présenter. Oui, tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'invitation, ça me fait plaisir d'enregistrer aujourd'hui à l'Université Notofel. Alors, je suis Madame Sahaki Mina, je suis d'abord enseignante, j'enseigne le français depuis de nombreuses années, et puis en parallèle j'écris, j'écris le roman, la nouvelle, la poésie et je fais du journalisme. Voilà. Madame Mina Sahaki, on sait que vous avez écrit de la poésie, vous avez écrit deux romans, vous avez écrit Maria à la recherche de sa voix ou de la voix perdue, et puis vous avez écrit un dernier roman intitulé « Une femme, cinq hommes ». L'idée de l'écriture, comment ça vous est venu ? Je ne peux pas expliquer ça de manière très claire parce qu'on ne sait jamais, ce n'est pas comme ça que ça se passe, avoir l'idée et puis passer à l'acte d'écrire. Ça remonte à l'enfance, j'ai toujours été une petite fille taciturne, je m'exprimais surtout soit par les dessins, soit par l'écriture. Et puis, j'avais la chance d'être entourée par des personnes qui savaient conter, raconter des histoires, à titre d'exemple, la grand-mère, des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc, ce sont des choses qui ont contribué à fertiliser mon imagination. J'ai commencé très tôt à écrire, comme la plupart des écrivains, sur les bancs de l'école. Je me rappelle, j'avais écrit une histoire, ce forme de roman. Moi, je disais un roman, mais c'était un récit. Et puis, les professeurs ont apprécié. Et depuis, voilà, ça a donné des romans et des poèmes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'écrivains qui vous ont influencés ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'écrivains français et arabes, à titre d'exemple, parce que je ne peux pas citer. Pour les Français, mon passant est Flaubert. Je n'exagère pas si je dis que j'ai lu Madame Bovary plus d'une vingtaine de fois. Et d'ailleurs, je mentionne ça dans mes écrits. Mon passant aussi, c'est quelqu'un qui me fait frissonner à chaque lecture. Et puis, pour l'arabe, c'est Yusuf Sbaï, Najib Mahfoud. Les écrits classiques, quoi. Oui, en lisant vos deux romans, Maria, à la recherche de l'avoir perdue, et le deuxième roman, une femme, cinq hommes. Nous remarquons la présence de la femme. Donc, quelle place occupe la femme dans vos écrits ? Surtout, aujourd'hui, on est en train de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Oui, donc, bonne fête à toutes les femmes. J'espère qu'on arrivera à arracher nos droits, tous nos droits. Maintenant, pour la place de la femme, c'est dans la logique des choses. D'abord, je suis une femme. Je lutte pour avoir ma liberté, entre guillemets. Je lutte pour avoir mes droits. Et donc, la place de la femme dans mes écrits a une place de choix. Que ce soit dans les romans, dans la nouvelle ou dans la poésie. Et puis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai vécu presque toute ma vie parmi des femmes, beaucoup de femmes. Des femmes qui ont souffert, des hommes, des femmes qui ont lutté pour dire qu'elles étaient des femmes, des êtres à part entière. Et c'est pour ça que la femme ne peut être que, pour moi, jusqu'à présent, le personnage principal. À côté de l'eau, bien sûr. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'écrivaine Mina Sahari a participé, à travers ses écrits, a brisé les stéréotypes, les préjugés qu'on a sur la femme ? Alors, briser ses stéréotypes, ce n'est pas seulement participer, c'était mon objectif. Du moins, l'un des objectifs. On a l'habitude de placer la femme dans une sphère familiale, domestique. La femme est très sensible, la femme est faible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui refuse d'avoir ou d'accéder à des postes de décision. Or, la sensibilité de la femme, pour moi, c'est une source de force. C'est une façon de travailler. La femme est très pointilleuse. Elle se donne corps et âme à ce qu'elle fait. Et donc, j'ai essayé de donner un statut de femme très forte. Dans mes écrits, vous allez voir que, évidemment, la femme intellectuelle, ce qu'elle fait, c'est lutter pour arracher ses droits. Mais même dans mes écrits, la femme qui n'a pas eu la chance d'avoir sa place à l'école, elle essaie malgré tout, surtout grâce aux médias, etc., à sortir de cette, je dirais, cage en lamée pour avoir sa liberté, pour s'épanouir. Et je donnerai comme exemple la fin des deux romans. Dans le premier, il y a le personnage principal qui monte, Maria, qui monte les escaliers et refuse l'aide des autres. Elle est capable de grimper toute seule. Pour s'épanouir. La même chose pour la fin du deuxième roman. Nous avons Mariama qui sort, il est sur la plage, il y a l'horizon devant elle et qui s'épanouit. D'accord. Donc, une dernière question. Est-ce que vous avez des projets d'écriture dans l'avenir? Tout à fait. Je ne peux pas vivre sans écrire, quoique l'écriture, ce n'est pas la vie. Mais ça me permet de sentir que j'existe. D'abord, j'avais pensé à la suite, une femme cinq ans. Et c'était même sur deux mondes. On me disait que le lecteur reste sur sa fin. Donc, je voulais faire la suite. Mais le personnage, c'est toujours un personnage féminin, ce n'est pas une femme. C'est l'écriture elle-même. Mais je ne sais pas comment. Ça, ça fait partie des caprices de l'écriture. Il y a un autre roman qui entre. D'accord. Et je me retrouve avec deux romans en même temps. Et ça, on peut le faire. D'accord. Donc, je vous ai entendu dire que je ne peux pas vivre sans écrire. Est-ce que, selon vous, l'écriture est une thérapie? Oui, je reconnais et je n'ai pas honte de le dire. Pas du tout, je n'ai pas honte de le dire. Ça a été, surtout en ce qui concerne le premier, le premier roman, ça a été une vraie thérapie. J'ai pu me réconcilier avec moi-même. Et ça me permet, ça me permet de... Je me fais plaisir de toute manière. En écrivant, je me fais plaisir. Peut-être je ferai plaisir, je l'espère. En tout cas, au lecteur, mais je me fais plaisir. C'est un monde, c'est tout un monde, l'écriture. Un monde magique. Merci, Mme Nina Sarki, d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Encore une fois, merci. Nos voeux ou nos souhaits de réussite vous accompagneront prochainement dans tous vos projets. Encore une fois, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada